Je reçois maintenant Mélanie Castonguay, qui est la maman de Léonie, qui vit en situation de handicap, et elle vient nous présenter de belles idées pour décorer un fauteuil roulant pour l'Halloween. Mélanie, bonjour. Bonjour, Glenn. Mélanie, est-ce que tu peux me parler de ta fille Léonie? Mais Léonie, c'est une petite enfant Fox. Sa maladie s'appelle le syndrome Fox-G1. C'est un cas orphelin. C'est une maladie qui est très, très rare. C'est un cas sur un million. Léonie, elle a maintenant huit ans. En fait, sa maladie, ça fait en sorte qu'elle a une hypotonise, qui veut dire qu'elle est en fauteuil roulant, elle ne peut pas marcher. Elle est gavée aussi, parce qu'elle ne peut pas manger. Mais c'est un rayon du soleil. C'est une petite fille, malgré son absence de langage, ça fait très bien comprendre. Et c'est une petite coquine tanante qui fait rire beaucoup les gens autour d'elle. C'est comme ça que je la décrirais, ma Léonie. Mélanie, j'ai parlé d'un fauteuil roulant, mais en ce moment, il n'y a pas de fauteuil roulant près de nous. Mais c'est l'Halloween, c'est le moment d'être magique, et en claquant des doigts, je fais apparaître un fauteuil roulant. Ta-da! Et voilà le fauteuil de Léonie. Mais pour toi, c'est autre chose qu'un fauteuil roulant. Bien sûr. En fait, je pense que quand on regarde un fauteuil roulant, évidemment, sa première fonction, c'est d'avoir son enfant pour le déplacement. Mais je pense que quand on regarde le tout, l'ensemble, on peut voir plusieurs autres choses. Donc, c'est ça un peu le but aujourd'hui, ça va être de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec un fauteuil roulant pour l'Halloween, pour que nos enfants puissent être confortables. Et qu'il reste festif, parce que c'est l'Halloween pour tout le monde. Exactement, c'est l'Halloween pour tout le monde. Alors, première idée, Mélanie, si on n'est pas très habile de ses mains, qu'on n'a pas beaucoup de temps, une petite idée simple. Donc, on peut mettre des fils de lumière à DEL à batterie sur le fauteuil, soit enroulés autour de la base en métal ou en opposant un petit collant facilement, vu que c'est très léger et malléable. Mélanie, est-ce que tu as une idée pour les gens qui ne sont pas bricolaires? Bien, j'ai une idée assez simple, en fait. Justement, on peut partir facilement dans les magasins de costumes, les magasins du dollar ou peu importe. On trouve souvent des ailes comme ça. Bon, là, ici, c'est des ailes de papillons, mais ça peut être des ailes d'abeilles. On peut partir dans plusieurs, plusieurs insectes. En fait, ça se vend ordinairement un peu comme un sac à dos que tu dois porter pour les enfants neurotypiques qui marchent. Nous, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de les couper en deux et au centre de l'aile, insérer soit un petit cure-pipe ou un tie-rape pour venir fixer les ailes sur la structure de métal, sur le côté en laissant dépasser un petit peu les ailes de chaque côté. Donc, on le fixe après le fauteuil roulant sur les côtés. Donc, une fois fixé, Glenn, c'est super simple parce qu'on peut ajouter, évidemment, les petites lumières au LED. Puis, évidemment, à la fin, bien, on peut venir simplement mettre une petite passe dans les cheveux de notre enfant. On prend des cure-pipe, on vient faire un tour autour de nos doigts pour faire les petites antennes. Puis, on vient fixer facilement autour de la passe à cheveux. C'est un costume qui prend très peu de temps à faire, qui est aussi à moindre coût. Pas besoin d'être un grand bricoleur. Puis, l'effet est wow! Mélanie, j'utilise encore la magie pour faire disparaître les ailes et passer à la troisième idée. Mélanie, une méduse. Bien sûr, une belle méduse. Donc, à la base, c'est un parapluie transparent, clair, qu'on a fixé, évidemment, à un bâton qui rallonge, en fait, le manche du parapluie pour être plus facile à fixer au fauteuil. On vient se couper des rubans d'emballage de cadeaux de longueurs différentes, qu'on vient simplement mettre sur les côtés du parapluie et qu'on vient brocher. Ça fait un peu les tentacules, là, de la méduse. On peut se procurer les yeux dans les magasins grandes surfaces de bricolage facilement. L'autre avantage de ce costume-là, c'est que le costume est en arrière de l'enfant. Donc, s'il a tendance à vouloir tirer sur les choses ou quoi que ce soit, bien, c'est très dégagé comme costume. Mélanie, je fais par magie disparaître la méduse pour faire apparaître la quatrième idée. Mélanie, un fauteuil avec une table tournante. Écoute, c'est un costume avec lequel je me suis énormément amusée parce qu'il y a plusieurs choses à faire avec ça. Tout d'abord, il nous faut un grand carton rigide. Le carton doit évidemment être un petit peu plus large que le fauteuil pour appuyer soit sur les appuis-bras ou sur la tablette. On a pris deux vinyles. Si on n'a pas de vinyle, ça peut être des CD. Ça peut être aussi une autre assiette à l'envers qu'on a collée sur le carton. Et tu apposes une autre assiette de manière à ce que le vinyle soit surélevé. Exactement. Évidemment, la table de DJ, il nous faut des boutons parce que c'est ça qui fait qu'on fait de la musique. Ça fait que vous pouvez utiliser des petites billes de bois, des marettes pour l'électricité, même les petites copes de café, en fait, qu'on utilise pour faire les boutons qu'on peut venir dessiner, colorer. Peu importe, il faut s'amuser. Votre carton, vous venez le dessiner, évidemment, avec des notes de musique, peu importe, et inscrire le nom du fameux DJ. Votre enfant peut choisir le nom, simplement écrire le nom de votre enfant. Pour que ça soit lumineux et que ça soit amusant, on prend des petits bâtons lumineux que l'on casse et qu'on vient installer un peu partout où on veut, avec un petit collant, sur la table ou simplement un peu partout sur le fauteuil où bon nous semble. On peut mettre des coquilles pour finaliser, en fait, le costume de DJ. Et ça, Mélanie, des coquilles, on appose ça sur les oreilles et ça protège du son. Il y a plusieurs enfants qui en portent, dont mon plus jeune. Merci beaucoup, Mélanie, pour ces idées très créatives. Et pour vous inspirer davantage, une galerie photo d'Halloween vous attend sur le site d'AmiTélé, amitele.ca, Centre et d'Union Uniespace. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...